Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une petite séance de judo maison. Je suis venue accompagnée de mon fils Lucas Levagueres qui a 11 ans, moi même Virginie Levagueres, je ne vous dirai pas mon âge, mais par contre je suis ancienne athlète de haut niveau, également cadre technique au sein du comité de judo du Val de Marins, signante de Joclade-Voingueres. Nous avons effectué un petit salut avant de commencer cette séance et après nous allons débuter l'échauffement. On est parti Lucas ? Allez, on trottine sur place tranquillement. On commence un petit peu à bouger les bras, également, on ne l'oublie pas, on n'oublie pas, on a toujours le buste bien droit. Allez, encore un petit peu. Surtout les enfants, si vous voyez vos enfants traîner, n'hésitez pas à les solliciter pour accélérer un petit peu. On lève les pieds un petit peu plus les genoux. Allez, encore un petit peu. Regulièrement dans les dojos, on voit ça. On commence l'échauffement, on tourne autour du tapis. Donc là, on va faire la même chose à la maison. Si vous avez de l'espace, n'hésitez pas à courir un petit peu, mais faites attention toujours à ne pas vous prendre des pieds dans les chaises. Ne plus, n'hésitez pas à la super-mère, mais vraiment de passer un super-mère ensemble. Allez, on est parti un peu jumping jack. Allez, allez, on revient. Et on continue. Allez, allez, allez. Ça a toujours le cas ? N'oublie pas de respirer. Faites attention, les parents, les enfants, entre 8 et 12 ans, ils ont plein d'énergie. Donc, on commence tranquille pour aller au bout de la séance. Allez, on part sur des jumping jacks. C'est parti. Allez, pardon. On évite de se mettre des petits fous tout de suite. Allez. Super. Maintenant, au signal, on va se mettre sur le ventre. D'accord ? On se met sur le ventre et on se remet deux coups tout de suite. Top. 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 Très, très bien. Maintenant, sur le dos. Top. Ça continue toujours. Top. Super. Maintenant, on va alterner. Flavante. 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 Ça va toujours ? J'espère que vous aussi, on passe. Allez, on continue. Continue de bien s'échauffer. Top. Top. Une ou deux fois encore. Top. 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 On va compliquer un peu les choses. Quand je vais annoncer rouge, nous allons devoir vous mettre sur le ventre. Bleu. Sur le dos. On est d'accord ? Noir. Noir. Voilà, attention. Bien sûr, vous allez le droit de faire des petites blagues. Rouge. Allons. Allons. Bleu. C'est facile pour moi. C'est moi qui avance la couleur. Allons. Allez, on essaie maintenant d'être le plus rapide possible. Veil. Héhéhé. Bien sûr, j'ai surpris. On continue. Rouge. Allez, à toi, Lucas. On va annoncer les couleurs. Rouge. Et on voit le maladie de Florence. Il est plus rapide que moi maintenant. Bleu. Oh là 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 là. Il faut que je me réveille. Bleu. Rouge. Vous étiez sur plein d'énergie à cet âge là. Bleu. Rouge. Allez, encore une fois. Rouge. Il m'a arrêté. Très très bien. Ça va ? J'espère que vous aussi parce que la suite n'est pas vue. Bon, nous allons partir. Pour le moment. Petite roule à l'arrière. Vous allez arriver en position de gainage. Et ensuite, partir sur Kuzuri. On les agatame. À droite puis à gauche. Donc, je monte. Et après, ça sera. Vous allez arrière. Gainage. Kuzuri. Et je vais encore en place. On essaye ? Allez, tu montes. Un. Et à gauche. On est parti pour une petite série de 10. Par ici. Allez. On a oublié de compter. On la compte celle-là ou quoi alors ? Vous la comptez pour la maison ? Nous, on va la compter. Allez. Un. Deux. Excuse-moi. Tch.. j'ai des grandes jambes, 3, on s'applique bien sur le dénage, il ne faut pas attention à ne pas trop rentrer le ventre pour ne pas se faire mal au dos, j'essaie vraiment de faire la planche, nous sommes à 4, et encore pour 5, et 6, et 7, alors comme on déborde un petit peu, on va se décaler, sinon on va arriver sur le balcon, si on est à la maison, donc on reste dans une petite zone, 8, 9, et 10, ça va toujours les gars, donc on va rajouter un petit exercice avant tout ça, donc je me rhabille, toujours n'oubliez pas, ayez vraiment ce bon réflexe, rappel du règlement, hâte de retourner en compétition, alors maintenant, nous allons partir les pieds devant, l'idée c'est de vraiment toujours garder un oeil en face de soi, on ne quitte pas l'objectif, là on se met un gros point noir, on met son petit frère, sa petite soeur, son doudou, vous mettez ce que vous voulez, et je ne quitte pas, je viens tourner, 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 et je me retrouve en face, donc on remonte, une fois à droite, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, une fois à gauche, d'accord, on essaye ça, allez, à toi le garde, regarde bien en face, génial, on regarde de l'autre côté, très très bien, encore, super, impeccable, maté Lucas, fini, 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 t'as raison, maintenant, nous allons combiner les trois, je reviens, pareil, rotation, je me retrouve sur les fesses, je pars tout de suite, en volant derrière, génage, vous voyez, allez, à toi Lucas, montre nous, et après on enchaîne, ok, hop, tout de suite, très bien, on se remet en place, on part pour une série de dix, tu es prêt Lucas ? Tu comptes ou je compte ? Je compte ? T'es trop fatigué ? Vous avez vu, enfin, allez, c'est parti, on tourne, on regarde bien en face, un, on tourne bien en face, un, deux, on tourne de l'autre côté, on regarde, position bien en face, allez, on revient, trois, on part de l'autre côté, on regarde, on reparsons, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave, 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 c'est pas grave Il n'y en a plus la moitié, on s'accroche. Si c'est trop dur pour vous, bien sûr vous pouvez réduire les séries. Vous pouvez faire des séries de 5, 6, c'est à vous vraiment de vous adapter. Il est parti sans moi, allez. Arrêtez, 7. 8. 9. La petite dernière. Lucas a fini, il m'attend. J'arrive. Ah non, tu n'as pas fini. Vas-y. Pardon, bien sûr, il m'attendait. Église. Allez, on va en profiter pour boire un petit coup, pour se réhydrater, c'est important. Donc pensez-y, toujours nos petites bouteilles d'eau à sa portée, et dès qu'on a un peu soif, on s'arrête et on boit un petit coup. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons partir sur un travail technique en Iwaza. Nous allons d'abord effectuer le salut avant de commencer notre travail. Donc, je vais me mettre sur le dos. Lucas va juste passer, et pour me tenir en mobilisation, pour pouvoir passer, Lucas va resserrer mes genoux, il va les pousser d'un côté. Vous avez vu, il a un genou de levée, il va glisser sur le côté. Vas-y, Lucas. Hop, il s'est mis de gauche et le gâte à la nuque. Il va également faire la droite et la gauche. Donc, pensez-moi, j'ai la tête sur le B, mais vraiment, n'hésitez pas à la poser, ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Vous allez voir qu'il y a un moment, vous allez commencer à avoir mal à la nuque. Donc, voilà. Prenez également, les parents, une position de confort pour vous. Allez, Lucas. On essaye un petit peu de l'autre côté. Il pousse mes genoux, je me laisse pas, au moment où il glisse, Kuzure, Ongesagatame. On rappelle, hein, pour les pyjamas, donc on est toujours sur Kuzure, Ongesagatame, et non sur Ongesagatame. Donc, la différence, Lucas, tu peux revenir, on va la voir rapidement. Ongesagatame, on a le bras qui passe sous la tête. Kuzure, Ongesagatame, on a le bras qui passe sous le bras. Allez. On est parti pour une dizaine de répétitions. C'est parti. Je me laisse toujours faire un. On pousse bien. Deux. On serre les genoux. Trois. Quatre. Une main sur la scèche. Cinq. Six. 7, on n'hésite pas à exagérer dans mon bras, bien poussé, 8, voilà, ça c'est parfait. Bien sûr, on s'applique sur le contrôle, même sur l'organisation. 9, et 10, très très bien, donc pareil, il y a la raison, n'hésitez pas à répéter pour créer des automatismes, donc plusieurs séries, nous sommes partis sur des séries de 10, vous pouvez bien sûr partir sur des séries plus courtes, mais un plus grand nombre de séries, voilà, vraiment adapté en fonction, pareil, de l'envie également de votre enfant, peut-être qu'aujourd'hui il n'aura envie de faire qu'une série, et demain il voudra répéter sur deux, trois séries. Maintenant, nous allons prendre le même départ, Lucas on est toujours face à moi, il va pousser les jambes, excuse-moi, on va les pousser de l'autre côté pour le moment, comme ça on peut bien le voir, on va les pousser, je vais tourner, et pour m'empêcher d'aller sur le ventre, Lucas vient glisser son bras, voilà, il vient créer le contrôle, il tire bien à lui, il vient coiffer ma tête avec ses jambes, il tourne bien, il tourne bien, il engage son bras, il descend un petit peu, hop, toujours, on fait attention à son contrôle de faim, à une mobilisation. Bon, on commence, je vais montrer, donc ça fait très très bien, Lucas, je vais rester à vous montrer, donc, je suis là, je viens bien pousser les jambes, pour l'empêcher de partir, je viens glisser mon bras, là, je vais créer une tension avec mon bras sur son bras, là, avant d'inverser, avant d'engager mon bras, je viens en même temps, même, pardon, plutôt qu'en avance, mais en même temps, je viens coiffer la tête, bien sûr, on fait attention de ne pas s'écraser sur sa tête, pareil, on est judo à la maison, on pratique, mais on fait très attention, je ne viens pas m'asseoir sur la tête de mon frère ou mon basseur ou mon enfant, je fais attention, je coisse, ce qui va empêcher les petits tournes, je vais bien faire ce petit contrôle, et là, je vais contourner, contourner, pour finir en mobilisation. On est parti, à toi, Lucas, j'espère qu'à la maison, vous avez bien compris, donc, pareil, toujours modéré, hein, l'opposition, donc, quand je vais tourner, je vais insister, plus ça va, et plus je vais insister dans l'opposition, hein, pour le moment, je crée justement, juste une petite, excusez-moi, rotation, allez, bien, hop, il contrôle bien, il vient bien, il vient d'arriver, on la compte, un, hop, là, t'as bien eu, deux, on y est, vraiment, on n'hésite à pousser les jambes, hein, pour donner envie de tourner, si on laisse les jambes-là, je n'ai jamais envie de tourner, vraiment, je pousse, allez, trois, voilà, c'est très bien, allez, 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 on ne se précipite pas, toujours, sur les contrôles, quatre, allez, on tombe 5, c'est bien, on prend le temps sur tous les contrôles, 6, ça m'empêche toujours de partir, 7, hop, 8, vous avez vu, je mets un petit peu plus de résistance, un peu plus de résistance, hein, et lui aussi, du coup, nous en sommes à 9, ça a toujours le cas, vous aussi à la maison, j'espère, allez, hop, et la dernière, 10, comme Lucas, surtout, n'hésitez pas, on ne fait pas toujours une fois à droite, une fois à gauche, comme vous le sentez, allez, pour surprendre aussi, voilà, et 10, c'est très, très bien, donc maintenant, c'est moi qui vais surprendre, Lucas, on va partir sur le même débat, donc, Lucas, il va être face à moi, pareil, il va resserrer mes genoux, non, tu viens, s'il te plaît ? C'est toi qui, tu continues, tu fais exactement ce que tu viens de faire, d'accord ? Donc, Lucas, serre mes genoux, il m'emmène, ah, merci de la face, il me tourne, moi, j'accélère dans la rotation, c'est bon, Lucas vient engager son bras, d'accord ? On va le refaire. Donc, Lucas, serre, je sais ce qu'il va faire, tu peux, on vient de le faire. Donc, hop, j'accélère dans la rotation, il a engagé son bras, je viens chercher loin au-dessus du coude, je viens rentrer mon genou, et là, tout doucement, donc, n'hésitez pas à la maison, pour que ce soit un peu plus confortable, nous, on a de la chance, on a un tapis, mais n'hésitez surtout pas à mettre des petits coussins pour la chute, même si c'est une petite roulade, et que normalement, c'est pas très haut, mais vraiment, pour que ce soit plus confortable pour tout le monde, mettez-nous des petits coussins. Je viens au-dessus du coude, j'attrape, s'il n'a pas de kimono, ce n'est pas grave, l'idée, c'est vraiment de pouvoir pratiquer à la maison, au-dessus, je serre tout, et tout doucement, je vais rouler, 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 et finir. Voilà, une mobilisation. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, j'accélère dans la rotation, Lucas engage son bras, je viens bien, je rentre mon genou, je roule, je roule, je roule, je roule. Je suis un peu lourde, Lucas ? Ah, alors ça va être la joie de le faire. Il va m'empêcher de manger ce soir, à cause de ça. C'est parti ? Allez, Lucas, on accélère dans la rotation, tu es prêt ? Hop, je engage mon bras, Lucas vient chercher au-dessus de mon coude, il tourne, il tourne, il tourne. Parfait, très très bien. De l'autre côté, on fait une dizaine de fois. Hop, il accélère toujours, il engage. Deux. Trois. On fait attention vraiment d'accepter. Je rappelle, on ne plante pas la tête, on risque vraiment de se faire mal. Pensez à rouler, j'accepte, il va tirer, il va m'orienter, donc je vais rouler autour de mon épaule. Là, là, tranquillement, tranquillement, exactement. Nous sommes à, j'espère qu'à la maison vous vous souvenez, je ne sais plus, nous en sommes à quatre. Hop là, j'essaie de surprendre plus rapide que moi, les gars. Alors, on va se faire un petit peu parce que là, on est à l'aise. Cinq. Pareil, j'hésite pas à faire du même côté, j'essaie de surprendre. Hop. Six. Sept. Il s'applique, il tire bien, il tire bien, il tire bien, il rentre bien les genoux. Huit. Allez, 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 allez. Neuf. On s'applique. On s'applique. Très très bien, donc pareil vraiment n'hésitez pas à faire 2-3 séries, rien n'est limité, donc pensez à répéter, on va faire un petit salut, on va devoir un petit coup pour après être prêts pour les rangs d'orées, donc nous allons partir maintenant sur 2 petits rangs d'orées, donc nous allons prendre les mêmes positions de départ que lors du travail technique, donc une fois le huqué donc votre enfance sera sur les fesses et une fois il sera sur rangs d'orées, alors on va faire ce nouveau petit salut, ou en bout tu choisis ta position de départ, vous engagez le bras soit le droit soit le gauche, on va partir vraiment, et à partir de là, on gâche le bras, voilà, et le rangs d'orées va commencer. Attends, allez on ne s'est pas fait, ah là là. Allez, vous liguez vraiment, c'est de venir nous mettre sur le dos et de contrôler, donc ah là 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 là. On s'adapte à son enfant, toujours, toujours, allez, allez les enfants, il faut vraiment essayer de mettre vos parents, les tenir en immobilisation, alors pour pas de cadeaux, on n'oublie pas les règles, interdit sur les mains, au visage, on n'est pas là pour faire mal hein. Oh là 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 là, encore, 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 allez, on n'oublie pas ce petit passage, t'as plus, hop. Et moi, toujours, voilà, on essaie de répéter le travail technique qu'on vient de faire. Il reste 30 secondes, on va lui dire, on va essayer de mettre sur le dos. Hein ? Qui va servir sa maman à table ? C'est vrai les gars, hein, qui va servir ? C'est moi qui vais être serviteur tranquillement ou qui va me servir ? Un petit repas, un petit déjeuner au lit, ça sera parfait pour ceux qui aiment. Celui qui gagne, ramène le petit déjeuner au lit. Allez, encore, 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 allez, on va essayer de tenir en immobilisation. Maté ! Personne n'a gagné, personne n'a envoyé au petit déjeuner, mais on va prendre la revanche. Donc, nous sommes partis, Lucas a quatre pattes. Donc, maintenant, Lucas va se mettre devant moi, entre les jambes. Tu es prêt ? Ah, tu m'écupe ! Oh là 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 ! Il ne fait pas l'erreur, il sait où je veux aller ! Il tient ma jambe, on rappelle qu'il n'y a pas d'immobilisation, il contrôle ma jambe, donc j'essaye de sortir. Je déclenche mon genou en premier. Mais comme je ne contrôle pas le haut de son corps, il s'en va, il s'en va ! Oh là 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 ! Allez ! J'ai vraiment envie de ce petit déjeuner au lit, moi ! Je vais tout faire ! Je ne peux plus m'organiser ! Oh là là ! Alors, on n'oublie pas ! 20 secondes ! Ah, tommage ! Encore, encore ! Je remets une petite erreur technique, ce qui te permet de prendre une poche, je remets le micro. Allez ! Oh là là ! Mince ! J'ai une surprise ! Ah ! J'essaie de sortir ! Ah ! J'essaie de sortir ! Ah ! On essaie de sortir ! On s'en va pas, il y a une seconde ! Ah ! On va, les deux voisins ! Je ne sais pas, vous me tient pas dans le lit, hein ! Allez ! Il reste 20 secondes ! Allez, allez, allez ! Ah ! Ah là 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 ! Ah ! bravo maté heureusement pour moi le temps a été fini on se réplique on va faire sorti salut on pense toujours à se rhabiller gardons surtout les bonnes habitudes que les professeurs de club n'ont plus vous donner on se salue allez on va voir un petit coup maintenant nous allons effectuer un travail debout en Tashiwaza nous allons partir sur du Tenbuku Rechu maintenant je pense que vous êtes tous habitués depuis le début du confinement et le fait de ne plus pouvoir aller dans nos dojos nous travaillons beaucoup en Tenbuku Rechu n'hésitez pas à le faire à le pratiquer régulièrement donc on va partir sur Okurya Shibarai Mika tu vas te mettre devant moi on se tourne s'il te plaît allez on va partir sur un on ne peut pas chasser et on va faire je ne vais pas aller c'est parti allez 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 enfin on est parti on met bien son pied en cuillère on s'applique on descend bien sur sa jambe d'appui on a toujours le juste bien droit on va chercher le noix avec le balayage on n'oublie pas on s'aide toujours avec les bras on donne bien les directions allez un deux on porte sur deux portes on n'a pas besoin d'aller très loin trois quatre cinq six tu vas te remettre face à moi Lidia on va recommencer s'il te plaît tu peux tourner parce que là on était je pars d'un côté je pars d'un autre tu te souviens mets-toi face à moi si tu as peur tu vas voir sur tes côtés d'accord sur deux pas un deux trois quatre cinq on s'implique bien le balayage six on descend bien sur sa jambe d'appui la jambe qui balaie bien entendu sept huit neuf et dix très bien on n'hésite pas à répéter plusieurs fois maintenant on va partir sur le même principe toujours en termes correctes mais sur coach yag donc on va ouvrir la porte on va reculer les jambes je recule et je joue allez coach yag allez c'est parti Lidia c'est parti un on se remet ça deux trois quatre toujours le tien pierre cinq six sept huit neuf et dix maintenant nous allons essayer de combiner les deux mouvements donc un pas deux pas on recule la chine on recule la chine on essaye allez c'est reparti un deux trois quatre on repart un deux trois quatre on s'aide bien avec les exercices compliqués pour les enfants bien sûr deux donc on n'hésite pas à les corriger le pied bien aux filières en quatre quatre on exagère allez on repart un deux trois quatre on s'aide avec les bras et on est bien gainé on laisse pas son corps se balader on repart et on reste trois fois quatre à faire c'est parti un deux trois quatre un deux trois quatre et dernière fois allez on s'accroche deux trois et quatre super vous allez voir c'est beaucoup plus facile pour les enfants dès qu'on nous allons nous mettre par deux donc pour le moment nous allons nous travailler tout seul là on va se mettre avec par deux donc avec votre parent frère soeur voilà vous prenez votre partenaire et Lucas va faire le même exercice donc si vous n'avez pas qui vous l'ont ce n'est pas grave on rappelle je vais prendre les bras déjà on va commencer par se servir n'oublie pas avant de travailler ensemble Lucas il en appuie sur moi sur mes bras pas forcément sur les épaules mais on appuie sur moi il va venir pousser pour m'emmener dans une direction de là il va pouvoir faire au dur et sur le reste son petit bâle de l'oeil et de la même sorte il va pouvoir me tirer à lui tout en oculant et il va pouvoir faire comme utile d'accord allez on essaye tranquillement d'abord avant de commencer la répétition avant de donner un rêve on essaye tranquillement c'est parti sur un point après l'idée c'est vraiment de ne plus regarder ses pieds allez très bien moi vraiment je me laisse guider il a juste à ouvrir si on est vraiment à l'aise on n'hésite pas à accélérer un petit peu ça va toujours faire que tout le monde arrive à suivre ça va les gars ? on exagère les balières allez le pied vient à ouvrir qui vient bien à ouvrir voilà et là on passe bien derrière au niveau du talon voilà super on peut commencer à tomber tu es prêt ? vous êtes prêts à la maison ? c'est parti allez 1 2 3 4 on essaye de ne pas regarder les pieds 1 il m'en met 1 2 3 4 super encore 1 2 on regarde le rythme 3 4 allez encore il m'en met il exagère il pousse bien 2 3 4 n'hésitez pas à les guider les parents s'il n'arrive pas je pousse je l'aide à rentrer mon coude allez 1 2 3 4 super encore 1 2 3 4 encore 1 2 3 4 on essaye de ne pas regarder bien la face 1 pousse bien 2 voilà 3 4 génial encore 2 fois alors pousse on rentre bien 2 3 et 4 une dernière fois vraiment que la série il y a très bien 2 3 4 il a tombé bouclé c'est pas vrai ça arrive allez on se rappuille nous allons travailler donc moi je t'ai commis toujours mais alors vous pouvez vous amuser à la maison vous pouvez vous aider vous allez faire une petite croix et essayer de marquer les techniques que vous préférez donc votre couille au hasard sur avant arrière à vous de voir donc on va le voir sur le cas il va partir donc on imagine qu'il y a une petite croix en uchi komi donc avec la même gamme à droite puis à gauche mouvement arrière à droite puis mouvement arrière à gauche donc peut-être que je ne suis pas comme je l'ai expliqué au début je le rappelle on dessine une petite croix sur sa feuille et on essaie de voir là où en fait nous n'avons pas de mouvement pour essayer d'en ajouter bien donc Lucas c'est parti allez pareil vous n'êtes pas obligé là Lucas à la chance j'ai un kimono si je n'ai pas de kimono vraiment bras tendus fléchis un peu sur les jambes et Lucas peut s'appuyer c'est parti allez il part à gauche à droite maintenant c'est parti dans ma gauche c'est pas grave c'est pas grave à une pause faudrait que ton micro on le remonte pour le coup je suis parti pour que tu mettes en dessous c'est à gauche je suis montée à droite pour ton micro et ton micro non mais c'est pareil en fait c'est vas-y montée mais non c'est à droite tout le cas t'as qu'elle garde là vas-y ou t'es t'es petite là hein là c'est oi c'est ce qu'on a fait tout à l'heure mets quoi mon micro te gêne c'est ça allez vas-y il faut pas éroper juste repart moureté ok séroi non mouvement à droite moureté toujours en avant séroi voilà mouvement arrière à droite mouvement arrière à gauche mouvement arrière à gauche non c'est bon ou pas ? c'est bon pour toi ? on peut y aller ou pas ? oui ou non ? excuse-nous non c'est bon ? je repars de vous Ichikomi simplement allez vous Ichikomi dans les quatre axes de direction c'est parti à droite à gauche mouvement arrière à droite mouvement arrière à gauche très bien donc on répète ça tranquillement pour le moment allez à droite à gauche on oublie pas le déséquilibre surtout je rappelle mouvement arrière je dois être déséquilibré sur la pointe des pieds mouvement arrière je dois être sur les talons comme Lucas c'était très très bien c'est parti allez 1 2 3 4 très très bien allez c'est parti encore 1 à droite 2 à gauche 3 arrière à droite 4 arrière à gauche super allez à gauche aussi gardez le rythme c'est parti 2 1 2 3 2 4 on oublie pas le déséquilibre allez allez Lucas encore 1 très bien 2 heureusement qu'on n'a pas pouvoir se faire chuter sinon je serai pas sur le dos 3 et 4 encore allez 1 2 c'est pas grave 3 les poids sérieux se compter 4 voilà allez il nous reste 2 séries 1 2 3 allez c'est pas grave continue ça arrive à tout le monde de se tromper donc les parents n'hésitez pas on reconcentre son enfant la séance est longue ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué donc c'est normal il y a des repères qu'on a perdu ce n'est pas grave on va les guider autrement c'est parti avant droite 4 allez montez sonnage très bien picole sonnage ce n'est pas grave allez à gauche mouvement à gauche avant droite avance gauche avant arrière arrière très bien avant avant arrière 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 encore une fois avant très bien voilà avant arrière et arrière très bien maté donc pareil c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie de concentration donc les premières fois c'est vraiment difficile on va tout voir Lucas c'est compliqué des fois pour lui c'est pas grave il va falloir le répéter plusieurs fois et puis ça va finir par rentrer recréer des automatismes donc courage à tous la séance n'est pas finie on va voir un petit coup et se reconcentrer donc maintenant nous allons faire la même chose mais en déplacement donc pareil je vais essayer de me faire la plus légère possible les papas qui ont abusé pendant le confinement pareil laissez-vous faire léger je parle pas des mamans les mamans on fait toujours attention allez on fait un bon petit salut donc on prend le kumikata Lucas il me déplace j'ai cette chance il n'a pas le droit de me faire chuter on n'oublie pas c'est le judo à la maison donc pas de chute c'est parti Lucas il me déplace il me fait légère commencez le bras je vais vous faire un petit salut très bien on va rendre allez je vais faire légère oh 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 le droit de me faire chuter allez allez on se déplace très très bien génial il y a dans tous les axes on a travaillé avant avant bien à droite à gauche super encore encore allez regardez ça c'est très très bien allez allez encore encore oui oui allez vous allez pas changer de mouvement bien sûr faites le mouvement que vous préférez là où vous vous sentez le mieux voilà je vous rappelle ce que vous pensez sur ce que vous vous enseignez allez encore deux trois attaques très très bien encore oui oh oh allez allez courage à la maison mate on va se rhabiller on récupère un petit peu et on va faire la même chose pareil on s'adapte vous pouvez le faire une fois deux fois trois fois vraiment c'est à vous d'adapter cette séance qui peut être modifiée par le nombre de séries de répétitions c'est tout beau et c'est bien de leur demander de se rhabiller comme ça ils ne perdent pas ça en tête faire la ceinture c'est primordial savoir faire sa ceinture c'est bon donc on n'essaie pas à varier toutes les techniques disponibles on essaie de les faire on va commencer une fois allez 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 super oui oh très très bien hop c'est ma peau j'ai mal à la vie oui on va encore pensez vraiment à vous déplacer allez vous essayez des choses super allez pensez au dééquilibre ouh surprise très très bien c'est ça les dents on essaie de reprendre vos parents voilà très très bien allez on se serre les dents on y va super encore encore très très bien très bien on va s'arrêter avant qu'il me fasse tomber ça va toujours Lucas à la maison aussi c'est bientôt fini alors on garde le sourire et on continue on va partir sur un petit gaga rigueco donc Lucas va travailler moi je n'ai le droit que d'esquiver donc Lucas a lancé des techniques qu'il veut je n'ai pas le droit de m'opposer avec mes bras ni de mettre un gros coup de vente d'abord vraiment Lucas on est souple et j'aimerais simplement m'amuser à faire des esquives je vais essayer de me prendre pour un petit chat on est parti ? allez une très bonne salue ah Dieu oh je n'ai pas réussi à esquiver je n'ai pas le droit de bouclier je te rappelle on a pas mal de se faire chuter hein c'est trop dangereux à la maison oh là là je n'ai pas esquivé mais je m'ai fait surprendre par le tia tu es beaucoup plus rapide que moi encore encore bien sûr vous allez le droit de renouveler vos attaques hein très très bien ah là là bien vous restez à la maison surprenez vos parents super allez allez hop hop ouh très très bien allez reste 10 secondes oui il me mate je sais pas si je me mate mais soit j'échoue hein le micro je vais remettre mon petit micro toujours un petit problème technique c'est pas grave j'en profite pour récupérer donc cet exercice vraiment n'hésitez pas également à le répéter plusieurs fois il n'est pas un temps trop trop long ça sert à rien de passer les deux minutes mais vraiment entre une minute trente leur temps de travail lors des compétitions et puis après on part vraiment sur relâcher donc répéter répéter plusieurs fois ça va tu veux voir un petit coup parce que là nous allons enchaîner sur les rondes dorées les choses sérieuses vont arriver tu es prêt t'as pas soif à la maison si vous avez soif prenez vraiment le temps de faire une petite pause de vous hydrater on rappelle c'est très important l'hydratation donc toujours avoir une petite bouteille d'eau près de soi donc là nous pouvons partir à distance avec cette tranche d'âge là donc on n'a plus besoin des benjamins de venir des poussins donc les enfants qui ont en dessous de 10 ans bien sûr il faut venir poser les mains avant de commencer le combat à jimmy hop voilà je me rappelle on ne se fait pas chuter vraiment juste un peu d'opposition sur les mains oh là là Lucas qui soit sur l'attaque allez hop hop un nouveau problème technique je crois que Lucas reste prêt il a besoin de se reposer peut-être également allez on repart voilà voilà je n'ai pas envie de faire chuter je vais prendre la première avertissement on pense à se rhabiller allez n'oubliez pas juste on remet à l'intérieur pensez-y hein les petits automatismes qu'on prend tout de suite c'est toujours important juste là voilà parfait allez c'est parti on repart on attend bien sûr tu es prêt ? il nous reste 40 secondes agile voilà voilà très très bien sur les mains il vient me chercher la manche je n'hésite pas à me déplacer oh oh là 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 oh je résiste il va me faire tomber aïe 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 oh heureusement qu'il y avait ce beau tapis pour le sauter rappelle la maison s'il n'y a pas de tapis on ne se fait surtout pas chanter hein allez maté on repart pour le dernier endroit t'as pris le micro ? ah c'est bon tu m'entends ou pas ? ah c'est bon ah c'est bon je vais vous montrer la darte hein au niveau de son enfant je vais lui commencer à être très douceau donc il faut mieux me sortir oh là là oh là 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 j'ai envie j'en ai envie quelle crapule je crois que c'est moi qui vais devoir lui apporter le petit déjeuner au lit très bien très bien maté 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 allez on refait sa ceinture on se fait tout beau merci à tous j'espère que cette séance à la maison vous a plu donc n'hésitez pas et on rappelle vraiment pratiquer une activité physique régulièrement que ça soit enfant adulte c'est bon pour vous donc les temps vont être encore durs quelques temps on serre les dents on regarde ces vidéos on les refait on les adapte on compte sur vous à très vite dans les clubs et prenez bien soin de vous on vous fait un beau salut on se dit au revoir au revoir au revoir